Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du jeudi 26 novembre. Jeudi, c'est journée dédiée aux élections communales sur notre plateau. Aujourd'hui, honneur à l'UDC Nyonès qui nous présente son candidat en lice pour la municipalité, Sacha Soldigny. On passe ensuite à Prangin qui devient désormais la capitale de la main verte à côté de l'aérodrome. Le projet participatif d'agriculture porte ses fruits, on fera le point en plateau. En sport, interview à distance et c'est le cas de le dire avec Alan Roura. Après une vingtaine de jours de navigation, il pointe actuellement à la 18ème place, juste ici à l'écran. En culture, rencontre avec Queen Jenny, celle qui deviendra peut-être la dillo du distri. Souvenez-vous, nous l'avions rencontré lors du Kids Voice Tour. Aujourd'hui, elle nous présente son nouvel EP Queen Jenny. Jeudi, c'est journée dédiée aux élections communales de mars comme en 2016. Sacha Soldigny est à nouveau candidat de l'UDC Nyonès pour l'élection à la municipalité de la ville. On en parle avec le vice-président de l'UDC Nyon, Marco Karenza. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci, mais avec grand plaisir. Après avoir renoncé à se présenter au second tour des élections à la municipalité en 2016, justement, dans le but de faire passer ses colistiers du centre droit, Sacha Soldigny se présente à nouveau. La section UDC Nyonès a estimé qu'il mérite entièrement sa place à l'unanimité. Pourquoi ? Tout à fait. Alors, après son retrait dans la course à la municipalité en 2016, Sacha a gagné en expérience. Il a continué à faire un excellent travail au niveau du conseil communal. C'est quelqu'un qui rassemble, qui aime débattre, qui va rencontrer aussi les autres sensibilités au conseil. Entre-temps, il a aussi pu accéder au grand conseil cette année. Donc, ça nous fait un précieux relais, une précieuse source de propositions pour le niveau cantonal. Il est aussi vice-président du conseil intercommunal de police. Et c'est aussi quelqu'un qui est très engagé dans la vie locale. Il a été président du sauvetage. Et c'est quelqu'un qui connaît cette ville par cœur, en tant qu'enfant de Nyon. Dans le débat, justement, à Nyon, quelles sont ses forces à Sacha Soldigny ? Alors, justement, c'est quelqu'un qui aime débattre. Qui va aller rassembler pour trouver des majorités. Et je pense que ça, c'est vraiment un atout qui est nécessaire quand on aspire à entrer dans un exécutif. Parce que dans un exécutif, vous serez une personne avec six autres élus. Et vous devrez aller les convaincre. Et Sacha a justement cette force. C'est que, de un, il connaît très bien les dossiers. Il les parcourt à fond. Et ensuite, il adore aller convaincre les personnes. Et c'est ce qui sera important. Parce que la municipalité, son premier travail, c'est d'aller convaincre le conseil. Et si besoin, la population, quand on se retrouve confronté à un référendum. – Oui, justement, parlons-en un petit peu de ce travail. Parce que Sacha Soldigny a participé activement à trois référendums populaires. Est-ce qu'il arrivera justement à s'entendre avec ses collègues de la municipalité ? – Absolument. Parce que sur la grande majorité des sujets qui ont été traités au conseil, Sacha Soldigny, comme le reste du groupe UDC, a toujours réussi à s'entendre avec les autres parties de centre-droit. Et maintenant, la force de l'alliance du centre-droit, c'est justement d'avoir une diversité de parties. Ce qui sous-entend aussi qu'on ne peut avoir des divergences. Mais quand on a des divergences, alors on en débat. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord, alors voilà, on a les cas des référendums où le centre-droit n'était pas tout à fait uni. Mais ça a quand même permis d'avoir un vrai débat en faveur de la population. – Alors votre parti était également opposé, notamment au vert, sur plusieurs référendums. On a du mal à imaginer une entente, une collégialité entre Pierre Valen, allez à tout hasard, et Sacha Soldigny. – Écoutez, Sacha Soldigny fait partie du groupe Interparti pour le climat. Et avec l'UDC, nous avons toujours soutenu des mesures locales, des mesures mesurées pour soutenir l'écologie. On peut notamment penser à l'optimisation des toits des bâtiments communaux pour installer des panneaux solaires. Quand on avait le référendum pour le quartier de la Suéta, là, c'était l'UDC qui défendait justement la sauvegarde des espaces verts pour avoir de la qualité de vie dans les quartiers, alors que les verts s'y opposaient. – Alors on parlera de votre programme d'ici quelques instants. Aujourd'hui, quel siège est-ce que vous visez ? – On ne vise aucun siège. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'UDC pèse actuellement 13% au conseil communal. Donc nous avons la légitimité pour aller chercher un siège à la municipalité. Bien entendu, comme dans chaque élection, il y aura de la concurrence, mais là, c'est le choix de la population. Nous, on entend proposer une alternative avec Sacha Soldigny. Et si on arrive à renforcer le bloc du centre droit à la municipalité, ce sera très bien. La gauche a souvent dit que, pendant cette législature, elle a souvent soutenu les projets de la municipalité. Ça veut bien dire qu'une majorité de centre droit lui convient aussi. – Et vous, est-ce que ça vous convient ou pas ? Pas, j'imagine. – Alors, en ce moment, la majorité actuelle nous convient tout à fait. Mais si on arrive à la renforcer… – Donc vous pourriez repartir sur cette proposition, sur cette combinaison ? – Voilà, absolument. En tout cas, nous y sommes favorables. – Pourquoi avoir attendu que Daniel Rossela donne sa décision finale avant de présenter, justement, votre candidat ? – Ce n'est pas lui qu'on attendait, en fait. Mais voilà, on a eu aussi une période d'incertitude avec la crise du coronavirus. Les délais se sont un peu allongés. Et nous avons aussi préféré attendre que les élections se rapprochent pour que le reste de l'actualité passe. On avait l'élection américaine. On a ce climat permanent de tension en raison du coronavirus. Donc ça ne faisait pas beaucoup de sens de partir trop en avance. Parce qu'en ce moment-là… – Est-ce qu'il n'y avait pas justement une carte à jouer de montrer une initiative, de se présenter justement avant la plateforme de gauche ? – Non, ce sont des questions de temporalité. La plateforme de gauche a décidé de se présenter. Et maintenant, c'est à nous de faire notre travail. – Alors, ce travail, parlons-en en quelques mots. Votre programme, le programme UDC, à quoi est-ce qu'il va correspondre ? – Alors, il faut que… Ça doit valoir la peine d'être citoyen yonné, de vivre à Nyon. Et pour ce faire, l'UDC va reprendre ses axes de campagne de 2016 qui concernaient notamment une mobilité fluide, des infrastructures routières qui conviennent à tous les types de mobilité. Il s'agit de défendre une politique raisonnable, responsable en matière de finances publiques pour éviter des augmentations d'impôts. Il s'agit aussi de lutter contre les incivilités en donnant à la police les moyens nécessaires. Et de manière générale, il s'agit de garantir une certaine qualité de vie, notamment dans les quartiers. Je pense que le référendum sur la Suéta l'a clairement illustré. Nous sommes favorables à des quartiers où il fait bon vivre, avec de grands espaces verts pour que les gens puissent se retrouver. – Marco Karenza, vice-président de l'UDC de Nyon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci beaucoup. – Le potager écolo et amical cartonne à Prangin. Depuis son lancement en février, les 55 loupins ont été distribués et une dizaine d'intéressés est sur liste d'attente. On en parle avec nos invités. Caroline Serafini, vous êtes la coprésidente du comité au potager à Prangin. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir, on va y arriver d'ici quelques instants. Enfin, ça dépend à quelle heure vous nous regardez à la maison. avec nous également Noé Talon, trésorier du Haut potager de Prangin. Bonjour Noé, merci d'être avec nous. Alors, ça fait quelques temps que ce potager existe. Quel bilan est-ce que vous en faites à l'heure actuelle ? – Alors, un bilan très positif, puisqu'effectivement, nous avons réussi à louer plus de parcelles que nous espérions au début du projet. Donc, à ce niveau-là, on a été vraiment très satisfaits. Et c'est vrai que ça a commencé les conditions un peu compliquées avec le Covid, mais on a quand même réussi à faire nos plantations, à mener à bien le projet. Et puis, je dirais, maintenant, la fin de la saison est là. Les gens, les membres sont globalement très contents. On a très peu de personnes qui quittent le projet. Franchement, c'est pour nous une réussite à tous les niveaux. Et les membres qu'on retrouve régulièrement au potager, ils sont très heureux, en fait. Et c'est ce qui nous remplit de joie aussi, c'est de les voir heureux. – Alors, on va parler de cette ambiance ici quelques instants, mais comment est-ce qu'on explique cet engouement ? – À mon avis, c'est une tendance de fond qu'on voit venir. Je pense que dans les sujets que vous couvrez actuellement, c'est vrai que tout ce qui est lié à l'environnement, le climat, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi une envie de retour à la terre, une envie de repartir à la base et à certaines valeurs. Le travail de la terre et la culture, de pouvoir faire pousser ses légumes, comme par exemple les parents ou les grands-parents avaient un jardin, ça permet de revenir à certaines origines qui motivent beaucoup de personnes dans le projet, je pense. – Est-ce que justement, cette période de semi-confinement a permis à certaines personnes de venir vous retrouver ? Est-ce qu'il y a eu un changement aussi peut-être dans la mentalité des gens à ce moment-là ? – Ça l'a peut-être favorisé, puisque tout le monde était un petit peu en pause, à se demander qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'il faisait grand beau au mois de mars, avril. Ça donnait envie d'être dehors, simplement. Donc oui, c'est possible que ça a favorisé. Après, on était quand même semi-confinés, donc c'était dans le respect, on essaie de ne pas être trop nombreux sur les parcelles. Mais il y a peut-être eu une envie d'être en contact davantage avec la nature, oui, tout à fait. – Alors vous êtes située à côté de l'aérodrome, et ça peut paraître une question toute bête, mais la terre, elle a l'air de s'y prêter, tout à fait, au fait, à ce projet. – Oui, alors tout à fait, au niveau du terrain, c'est vrai qu'on a un agriculteur qui a choyé la terre avant, donc on avait une terre, effectivement, qui se prête parfaitement bien. Et nous, on continue à la choyer, donc on ne la retourne pas, on ne la laboure pas, on la couvre de paille, afin d'utiliser le moins d'eau possible, et d'encourager la vie dans le sol. Donc c'est vrai que pour nous, cette terre, elle est très importante, et on espère qu'avec les années, on arrivera à l'enrichir de plus en plus. – Oui, alors derrière nous, justement, de très très belles images de ce potager. Bon, alors là, évidemment, le logo, là, c'est la récolte. Qu'est-ce que vous pouvez, justement, récolter dans le potager ? – Eh bien, tout. Je dirais que c'est vrai, les maraîchers qui ont designé ces parcelles potagères, ils sont partis, au fait, sur le principe d'offrir un maximum de diversité de légumes sur toute la saison, même en hiver, on a encore des choses qui poussent. L'idée, ce n'est pas de faire des conserves et d'avoir des grosses quantités dans certains légumes, mais plutôt d'avoir, au fait, une diversité qui nous permet d'aller, chaque semaine, remplir son panier. – Et pourtant, vous avez eu de grosses réserves, justement, je crois, en été, ça s'est passé, vous avez eu du surplus. Tout le monde était en vacances et les légumes étaient là, personne ne pour les récolter. – Voilà, c'est vrai que c'est toujours le problème des vacances, quand les gens ne sont pas là. Alors, d'autres personnes se sont servies, on s'est partagé. Aussi, malheureusement, certains jardins ont été un petit peu oubliés pendant les vacances, mais ça, c'est des choses qu'on devra améliorer l'année prochaine. – Oui, et c'est pour ça aussi que vous voulez mettre sur pied pour plusieurs activités, pour trouver plus de monde, et je crois qu'en cette période, il faut trouver des solutions, se réinventer, et justement, vous faites des conférences en visioconférence. – Tout à fait. – Il y en a eu une hier soir, je crois, mercredi soir. – Exactement, qui était sur la Terre, Caroline pourra peut-être compléter par la suite, mais on a mis en place, ça c'est une volonté, depuis un moment, de vouloir faire des ateliers thématiques, donc faire un atelier par mois pour expliquer un sujet. Ça va être la Terre comme on a fait, ça peut être comment on va pousser une plante, ça on va définir les sujets pour l'année prochaine. L'idée, c'est vraiment la transmission de connaissances. On s'est aperçu que les personnes qui sont impliquées dans le projet, impliquées dans les jardins, ont vraiment envie d'en savoir davantage. En plus de l'enthousiasme naturel qu'ils ont, ils ont envie de connaître, d'apprendre énormément. Donc les maraîchers, quand ils sont sur place, font déjà beaucoup ce travail. Et on s'est dit, pourquoi pas, en plus, proposer des petits podcasts, des petites vidéos qui permettraient de transmettre davantage ces connaissances. – Une sorte de tuto de l'agriculture. – Exactement. – Alors cette transmission, elle souhaite aussi se faire dans la région, sur Nyon. Là, c'est le projet. – Oui, tout à fait. Alors on a de la chance, on a des membres enthousiastes qui ont été membres au potager, donc qui louaient une parcelle au potager à Prangin, dans l'idée, au fait, de s'imprégner du projet, de voir si ça leur convient. Et au fait, ces personnes ont eu l'idée d'exporter le projet à Nyon, puisqu'ils sont habitants de Nyon. Et c'est chose faite, un terrain a été trouvé. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais ça ne serait que tarder. Pour l'instant, il y a beaucoup d'intéressés. Et ça a l'air de démarrer sur les chapeaux de roue. – Noé, si on n'a pas la main verte, est-ce qu'on peut quand même venir participer à ce projet ? – Bien évidemment. Bien évidemment. Et je ne pense pas que ça ait une histoire de main verte, mais d'envie, de curiosité. Et si vous avez envie de participer, pourquoi pas d'avoir un petit peu plus d'autonomie alimentaire aussi, ça peut être un bel objectif de venir nous rejoindre. On a plusieurs parcelles qui sont encore disponibles pour la saison prochaine. Et donc, volontiers de vous accueillir au sein de l'association au potager. – À l'avenir, j'imagine l'envie aussi d'acquérir d'autres parcelles ? – D'autres parcelles sur le site de Prangin ? – Oui, oui, tout à fait. Alors, on a une possibilité d'extension, vu qu'on a une grande parcelle autour du potager. qu'on peut encore exploiter. Donc, pourquoi pas ? On peut effectivement, en tout cas cette année, on a encore un aglantissement potentiel de 18 parcelles. Donc, on a de la marge. – Caroline Serafini, Noé Talon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, tous deux membres du comité au potager de Prangin. – Merci à vous. – Merci bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada Le Genovois Alan Roura est notre invité à distance, puisqu'il est au beau milieu de l'Atlantique, sur son bateau de La Fabrique. Alors, salut Alan, merci de nous consacrer quelques minutes. Est-ce que tu m'entends ? Et où es-tu exactement ? – Oui, oui, tu entends très bien. Et écoute, actuellement, je suis au large de Rio de Janeiro, dans des conditions météo qui ne sont pas très rigolotes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent et il change tout le temps. Mais bon, le moral est bon, tout va bien à bord. On essaie d'avancer, de faire route, et puis d'aller chercher tes petits copains qui sont juste devant. Donc voilà, c'est un peu le jeu du serre et la souris en ce moment. – Tu es parti le 8 novembre, en compagnie de 32 autres bateaux pour cette course autour du monde. Tu es actuellement 18e avec ce groupe devant toi, justement. Comment est-ce que tu évalues tes premiers jours de navigation ? – Ça a été une course difficile au début, avec des conditions météorologiques qui n'ont pas été simples. Il a fallu bien gérer les situations. Et puis j'ai été emprisonné dans une phase de molle, donc une zone sans vent à côté des Canaries, qui m'a coûté un jour. Donc voilà, c'est dur à accepter, mais bon, ça fait partie du jeu. Maintenant, tout le monde est un peu dans cette zone sans vent, là, actuellement. Donc voilà, ça permet de se regrouper un peu tous. C'est plutôt pas mal, bon, je ne suis pas dans le flotton de tête, mais je ne suis pas très loin, finalement, du reste de la flotte. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire pendant tout le Grand Sud. Donc voilà, je ne fais pas espoir, il y a moyen de faire un joli truc. Et puis du 18e, ce n'est pas si mal pour le moment. – Et puis, au niveau de la trajectoire, tu es très proche de la côte, très à l'ouest, comparé à d'autres trajectoires qui ont pu être prises sur la course. Pourquoi ce choix ? – Le choix, il s'est fait naturellement. J'aurais bien aimé pouvoir faire une route directe. Alors bon, je vois la flotte de devant, là, qui commence aussi à mettre de l'ouest dans le rouge. Ça fait un gros détour, ça c'est sûr, parce que voilà, on se rapproche plutôt du Cap Horn que du Cap de Bonne Espérance, alors qu'on aimerait plutôt aller à Bonne Espérance. Mais voilà, je dois contourner cette zone sans vent et puis pour aller chercher le plus rapidement possible dans le sud les conditions un peu plus musclées pour avancer sur la bonne direction. Donc voilà, encore un détour. Ça me rappelle un peu l'édition de 2016 où j'avais fait un peu le même choix stratégique. Forcée, voilà, clairement. J'aimerais bien aller tout droit parce que là, pendant encore deux jours, je n'ai pas avancé, je n'ai pas fait un mille dans la bonne direction. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais ça fait partie du jeu. Tu parles de 2016, ton premier Vendée Globe. C'est ton deuxième maintenant, avec un bateau plus performant désormais. Alors, qu'est-ce que tu peux te permettre comme objectif avec une embarcation pareille, avec la nouvelle fabrique ? C'est très dur à dire. J'aimerais bien pouvoir entrer dans le top 10, mais ça dépendra de beaucoup de choses, de la cache de certains bateaux, forcément. Ça dépend, voilà, le classement, mais il est très dur à dire aujourd'hui. On a un Vendée Globe qui est très lent actuellement. On a des conditions qui nous freinent beaucoup. Donc même l'objectif des 80 jours aujourd'hui, il est très compliqué, il est compromis. Même pour les bateaux qui sont entre la 3e et la 15e place, là, ce floton qui est juste devant, même eux, pour 80 jours, ça va être compliqué. Alors que c'est les meilleurs bateaux de la flotte. Donc voilà, c'est pas simple. C'est une condition difficile, essayer de faire au mieux, naviguer proprement, et puis rentrer à bon port, ça sera déjà une très bonne chose. Comment est-ce que tu occupes tes journées ? Là, on te voit en tee-shirt, il fait beau, il fait chaud, mais c'est pas que ça, le Vendée Globe. Il y a aussi beaucoup de conduite. Tu dois être sans cesse sur le bateau en train d'effectuer des réglages. Ouais, ouais, là, surtout en ce moment, vu que les conditions ne sont pas hyper simples. Alors il n'y a pas beaucoup de vent, mais le vent tourne tout le temps. Donc il faut être seul qui vive au réglage des voiles, au changement de voile. C'est vraiment dur parce qu'on n'arrive pas à se reposer. Il y a beaucoup de grains, donc ce sont ces orages qui viennent un peu de nulle part et on passe de zéro de vent à tempête, en gros, donc il faut réagir vite. Et il y en a même deux nuits, donc voilà, en ce moment, on ne voit pas grand-chose la nuit, donc c'est assez difficile à gérer. Donc ouais, les journées sont bien occupées. Je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. De temps en temps, je prends une heure où j'écoute un peu de musique, j'essaie de me reposer, mais ce n'est pas si simple. Et comment tu vas, physiquement, moralement, puisque ces journées ont été assez éprouvantes et puis que la course est encore longue, ça va ? Ça va, ça va, ouais, c'est un bon. J'essaie de me reposer, j'essaie de faire le mieux pour être en forme dans le Grand Sud. Le bateau, il y est, le bonhomme, il suit. De toute façon, on est un bignome. Mais ouais, je sens que ça commence à tirer un petit peu parce que ces conditions ne sont pas du tout agréables. Je préfère clairement quand il y a de la bâton parce que là, au moins on avance et dans la bonne direction. Donc ouais, il dur à accepter. Donc forcément, le mental, il travaille beaucoup et ça n'aide pas pour ça à lancer le bateau. Donc j'essaie de me reprendre en main de temps en temps et de me dire que il ne faut rien lâcher. Et donc je ne lâche rien et je fronce et je fais au mieux. Et nous, on va t'encourager. Est-ce que tu peux compter aussi sur d'autres encouragements ? Tu es coupé du monde, mais est-ce que tu as droit de temps en temps à un petit message de proche ? Oui, oui, complètement. La famille, les amis, ont la boîte mail du bateau qui permet de pouvoir échanger rapidement et facilement. Donc ça, c'est cool. Donc ça me fait du bien parce que c'est vrai qu'après ce départ où on a eu un départ du Vendée Globe à Bicot, donc de ne pas voir sa famille, de ne pas voir ses proches, ses durs. Et donc d'avoir un peu d'encouragement en mer, ça fait du bien parce que la route est encore très longue, mais très très longue. Je pense qu'on n'est même pas à 25% du parcours là. Donc voilà, les mers sont mes amis à la vie. C'est vrai Alain, il reste encore un bon bout de chemin, mais tu es dans le bon wagon, si on peut dire ça comme ça, puisque les premiers ne sont pas si loin que ça. Donc continue comme ça, on te donne plein de courage et merci d'avoir passé quelques minutes avec nous. Avec grand plaisir, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous tous. Ici c'est grand soleil, c'est à l'heure, t-shirt. Donc voilà, c'est pas pour vous donner envie, mais bon, moi je suis confiné dans un bateau. Voilà, chacun son truc. Allez, bisous. Ciao, ciao. Souvenez-vous, nous l'avions rencontré lors de son passage au Suisse Kids Voice Tour aujourd'hui. Queen Jenny nous présente le single de son premier repée intitulé Queen Jenny avec nous sur le plateau. Jenny, évidemment, bonjour, merci d'être avec nous. Avec nous également, Santo Di Paulina, vous êtes le compositeur et papa de Jenny. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors j'imagine, je vais commencer avec vous parce que j'imagine que vous avez votre fille devant les yeux, c'est une fierté. Oui, clairement, bien sûr. Tout en émotion, c'est beau. Jenny, on va te donner la parole parce que ce projet, il t'appartient. Aujourd'hui, tu le portes, un EP Queen Jenny. Qu'est-ce que tu as voulu en faire ? Alors, il faut savoir que les chansons ont été écrites par mon père. Voilà, il est venu un jour alors que j'étais à la maison avec une liste de chansons et il me les a montrées, il m'a demandé est-ce que ça te plaît ? Je les ai lues, ça m'a beaucoup plu et puis on en a fait un EP et il a su retranscrire des moments de ma vie que j'aurais pu moi aussi écrire mais il l'a mieux fait que moi, je vais le dire. Et je suis très très fière de ce EP, de cet album et très fière de mon père aussi. Oui, alors justement, ces chansons, comment est-ce que vous les avez travaillées ? Évidemment, vous avez pensé à votre fille mais comment est-ce que vous les avez composées ? En fait, tout part du piano en fait. Le soir, quand tout le monde est couché, je me mets au piano, je mets mon casque et puis les mélodies arrivent comme ça sous mes mains et puis après, les textes, c'est en fonction en fait. J'essaie de me mettre à la place de Jenny et de me dire si elle devait écrire une chanson, comment elle pourrait dire les choses ? Donc ma vie, c'est le début de sa carrière, le moment où elle se lance en fait dans la carrière de chanteuse. Il y a une autre chanson qui parle de sa soeur, il y a une chanson qui parle de ses grands-parents, enfin de mes parents qui sont décédés. Une fois, je me rappelle, on était dans la voiture, on passait devant le cimetière et puis elle me dit tiens, ça fait longtemps qu'on ne va pas voir les grands-parents et puis je lui ai dit mais tu sais Jenny, l'important, ce n'est pas d'aller au cimetière une fois qu'ils sont morts, enfin les personnes, tu ne les oublies pas, tu les gardes toujours dans ton cœur et puis après, je lui ai dit tiens, ça pourrait faire une chouette chanson ça et puis ça part comme ça, ça part de petits épisodes qui arrivent en parlant avec elle, une et une autre typiquement sur une rupture, je me suis dit tiens, si elle avait une histoire d'amour un jour puis qu'il y avait une rupture, comment elle pourrait le ressentir, comment elle pourrait exprimer son chanson ? J'ai vraiment essayé de me mettre à sa place et dire, voilà, si elle devait dire des choses, comment elle pourrait les dire ? Et puis après, les musiques, les textes viennent tout seuls après, je veux dire, ça vient comme ça. Ce qui est beau, c'est que tu dis tout était juste parce que ça peut paraître surprenant d'avoir finalement son papa qui nous compose les chansons, son papa qui est manager et toi, tu ne te sens pas du tout emprisonnée dans cette atmosphère-là ? Non, du tout. Je trouve incroyable, en fait, les chansons, comme il les a écrites, en fait, il explique des mots précis de ma vie, tout est juste, en fait. Je ne lis pas tout, mais il les devine, en fait. Et c'est vraiment ce que je trouve génial. C'est pour ça que je les adore, les chansons. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu as participé au Kids Voice Tour depuis plusieurs compétitions que tu as faites. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça s'est passé pour toi ces derniers temps ? Alors, donc le Swiss Kids Voice Tour, excusez-moi, j'ai eu la chance d'être une des huit finalistes. Malheureusement, je n'ai pas gagné, mais c'était une belle expérience. J'ai pu faire la rencontre de plusieurs chanteurs et j'ai pu garder contact avec le chef d'orchestre. Après ça, du coup, j'ai gardé contact avec ce chef d'orchestre. On a un projet 2021, faire un album avec des covers et des chansons originales. Et donc, après cela, j'ai eu la chance de faire quelques concours à Paris, à Lyon. Et en Suisse, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, c'est pas très vaste. Et j'ai pu aller à Los Angeles. Donc, Los Angeles, j'ai pu faire une audition à Genève qui m'a permis de me qualifier pour aller faire un workshop là-bas de trois jours. Et j'ai pu chanter devant 15 labels. J'ai pu avoir des contacts avec eux. Et il y a deux labels avec qui ils étaient vraiment intéressés. J'ai pu avoir un petit mini-projet. Un avec lequel... Tu veux ? On peut dire qu'on a signé une chanson avec un des labels, dont un avec Damon Sharp qui a écrit pour Jennifer Lopez Love Don't Cost a Sing pour les années 90 et Georges Cacérès. Mais malheureusement, c'est bloqué à cause du Covid. Donc, la chanson, elle est là. On l'a en notre possession. On a les paroles, tout est prêt. Mais comme on ne peut pas voyager, c'est en stand-by pour l'instant. J'imagine que tu as beaucoup appris. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces expériences ? Alors, qu'elles soient négatives ou positives, ça m'aide à avancer. Des choses positives, il n'y a rien de négatif. C'est juste des... Comment dire ? Des expériences. Des expériences. Voilà, des expériences, c'est ça. Expériences et rencontres. C'est ce qui est le plus important dans ce milieu. Je me souviens être venue filmer chez vous. Je ne sais plus exactement où vous habitez. C'est Saint-Pré. À Saint-Pré. Voilà. Il y avait carrément un petit local de studio. Donc, tous les jours, c'est place à la chanson. Alors, je ne passe pas tous les jours dans ce studio, mais chaque jour, c'est chiant, chaque fois. Mais on a passé beaucoup de temps dans le studio pour faire des covers que je mets sur Internet. Et puis, pendant le confinement, j'ai pu aussi garder contact et puis être présente sur les réseaux en faisant quelques covers. Avec justement un exemple, ce clip, Ma vie. On regarde un extrait et on revient tout de suite après. Et de déployer mes ailes De me couvrir de poussière d'or Et m'envoler haut dans le ciel Je passe mon chemin Évitant tous les encombres Je lève et je tends ma main À qui me sortira de l'ombre Si c'est aujourd'hui Que c'est écrit – Jenny, la future Gillo du distrit. – Si seulement. On essaye. C'est clair qu'on fait tout pour, mais on garde les pieds sur terre. On est en Suisse. C'est un milieu qui est très, très compliqué. Donc, on fait tout pour, mais tout en gardant les pieds sur terre. – Alors justement, quels sont les conseils aujourd'hui que vous pouvez donner à votre fille et quels sont les objectifs ? – Alors, les conseils, les premiers conseils, c'est ne pas, enfin, prendre la grosse tête, garder les pieds sur terre, finir son apprentissage et si un jour, quelque chose doit arriver, on va tout faire pour, comme j'ai dit avant. Voilà, on se bat pour être diffusé dans les radios, pour avoir une couverture médiatique comme vous nous permettez de le faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais, enfin, le plus important, c'est de garder les pieds sur terre. – Jenny, toi, comment est-ce que tu le vis ? Parce que ta carrière, elle ne fait que commencer. On sait qu'aujourd'hui, les places dans les radios sont aussi compliquées à avoir. De quel œil est-ce que tu vois tout ça ? – Alors, moi, de mon côté, je fais ma propre pub. Alors, je fais avec ce que je peux. Tout est bon. Alors, moi, j'ai des contacts avec quelques radios et c'est déjà un bon début et pour le moment, c'est ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de beaucoup, c'est que le début, comme m'a dit mon père. – Ce qui manque vraiment maintenant, c'est de pouvoir faire des concerts. C'est ça qui manque malheureusement. – Et peut-être même retourner à Los Angeles ? – Alors oui, pour enregistrer la chanson. – C'est ça, oui. – Alors, on attend cette chanson et pouvoir voyager jusqu'à Los Angeles avec vous, Queen Jenny. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – C'est tout pour la quotidienne du 26 novembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain pour la rétro. – Sous-titrage Société Radio-Canada